Musique J'ouvre les là ! Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, habitants de la ruelle Ponama, habitants du chemin du centre, merci de me recevoir ce soir ici dans le cadre de ces élections municipales, élections municipales donc que de radion, le premier tour dans quelques jours seulement. Et avant de commencer mon discours, il voudrait quand même ce soir dire Zoc qu'il ne faut pas que Zotie laisse à Zoc influencer ce que nous voient depuis quelques jours à travers des sondages entre temps on employait des méthodes qu'on ne peut plus employer maintenant mais aujourd'hui on emploie des méthodes modernes moi je le dis parce que je le pense oui si j'étais député si un jour moi d'où viens député s'il y en a une loi que m'a fait voter et bien c'est de faire abolir ces sondages qui viennent perturber à quelques jours seulement d'une élection moi je dis souvent que moi je ne fais pas de la politique moi je mène un pont bas et moi je reste persuadé que ces sondages et bien derrière ces sondages il y en a toujours des personnes qui tirent des profits énormes ce soir que ça m'y voit à la télévision sur Antenne Réunion Zotie vient interviewer à moi ce matin Zotie fait perdre à moi quasiment trois heures et ce soir lorsqu'on regarde le résultat du reportage c'est pas moins de cinq minutes pour Virapoulet et à peine 20 secondes pour Joé Bédié ça vous montre combien que les luttes n'ont encore devant nous et avec Zotie nous va réussir ces combats nous n'en a des difficultés que les liées à notre histoire achèvent pas en terre à nous lorsque les gens aujourd'hui viennent sur le devant de la scène politique et qui veulent faire passer des vérités qui veulent faire passer des messages forts étouffent pas lui laisse à lui causer parce que le peuple a besoin de ça pour grandir moi tout ce que m'y propose à Zotie aujourd'hui de par mon expérience syndicale et politique et bien m'en la propose à moi de mener une liste parce que personnellement m'y pense que jusqu'ici ceux que l'a eu des responsabilités et bien ce sont des gens que les inconscients ce sont des gens qui pensent que seulement à Zotie intérêts personnels Zotie comprend que l'instant est grave lorsque nous accordons une responsabilité à notre politique ou à quiconque nous doit mesurer tout ça nous vient pas aujourd'hui pour soi n'est pas parce que demain Eric Frudeau la donne un travail Zotie cousine vous êtes ma tante et bien à moi midi il faut nous savoir au-delà dans la façon que nous veux que demain notre ville le gérer cette pression que l'y exerce aujourd'hui c'est indigne indigne de notre époque soi-disant celui qui voulait révolutionner la politique celui qui avait intitulé sa liste en 2008 Saint-André réunis rassemblés libérés comment peut-on encore croire en ces personnes le mensonge ça passe pendant un petit moment et sur l'ensemble de ses élus il a perdu plus des deux tiers ça y montre combien mesdames messieurs nous n'en avons aujourd'hui face à nous des personnes que la pillée Saint-André des personnes que là essayez d'aménager Saint-André mais regarde aujourd'hui c'est de l'anarchie parce que Saint-André aujourd'hui l'est toujours dépourvu d'un plan d'un véritable plan d'aménagement ils reviennent en 2008 mais parce que le gâteau il doit être bon le gâteau il doit être bon il connaît le coup le papa mais lui aujourd'hui vu son âge il ne peut plus manger trop de gâteau et bien il se dit mon fils va pouvoir manger et moi il me dit et bien ce gâteau c'est pas un gâteau dans le sens où nous ça va dévorer et bien c'est tout simplement un gâteau dans lequel il y en a beaucoup d'ingrédients que les indispensables si nous veut demain et bien les habitants de cette ville ils trouvent un épanouissement là-dedans il faut nous mettre déjà le respect de la population parce que Eric Fruteux n'a pas mis de respect dans son comportement quand il gagne en 2008 très peu de temps après qu'est-ce qu'il dit j'ai gagné tout seul avec ma famille et d'ailleurs je me souviendrai toujours le soir de sa victoire en 2004 face à Kamachi sa première déclaration à la télévision c'était de remercier sa famille ça il va falloir changer puisque aujourd'hui lorsque je je donne un mandat à une équipe je n'ai pas donné un mandat à la famille Bédié d'accord et ça là il va falloir que demain nous nous tous que les là tous ces militants que nous n'en avons autour de nous et bien que nous ça va nous véhicule toute cette façon que nous veut que demain notre ville les gérer et c'est pour ça mesdames et messieurs dans ce gâteau là et bien il n'a point simplement de dire et bien il s'engraisse mon garçon dedans là dedans il faut penser à nos enfants il faut mettre en place une politique éducative exemplaire il faut que demain nous songes et bien à faire plus attention à ces petits enfants aujourd'hui qui vivent dans des milieux défavorisés que là point les mêmes chances d'égalité et de réussir alors dans notre programme il va falloir et l'écrit que nous pense à cette jeunesse à ces jeunes enfants et cette veille éducative que nous vais mettre en place c'est parce que demain dans très peu de temps et bien nous serons contents de dire que dans une cité comme Saint-André et bien nous en avons un taux de réussite et même les enfants issus de parents de familles modestes ils puissent avoir les mêmes chances cette égalité des chances ça c'est aussi notre devoir nous n'appoint nous n'appoint cette folie des grandeurs mais il faut que nous nous savons sur les problèmes véritables qui concernent notre territoire notre commune et nous n'en avons de nombreuses choses ici sur lesquelles nous l'est en retard Saint-André ville de 55 000 habitants ça y trouve normal aujourd'hui qu'une telle ville les n'en a une espèce de transport collectif très aléatoire il passe quand il veut il passe pas quand il veut quand il veut pas et bien nous nous n'en avons ce devoir demain de mettre en place un réseau de transport urbain digne d'une ville de 55 000 habitants je t'y connais que le mois dernier il y a eu un classement des plus grosses villes de métropole de France Saint-André les rentrait dans le top 100 nous les classait 95ème et regarde l'état de notre commune quand on s'en va en France on a l'occasion de regarder des villes de 13 000 habitants regarde combien l'aménagement les cohérents combien l'organisation les intelligente et ici nous les pas plus couillons quand même nous les pas plus couillons quand même mais le problème c'est quoi quand vous les animer aujourd'hui uniquement par des esprits de revanche ou sinon où il y a un mot de famille et où veut à tel point que où il y a un ami où veut mettre tout garçon la mairie ou bien ou veut mettre toute madame ou vice versa ou veut mettre toute marie comment peut-on encore avoir l'esprit clair pour tracer vraiment un schéma d'aménagement et de développement ce qui ne peut plus ce qui est omnibulé par le pouvoir par l'argent et oui mais dire ce soir tant qu'on n'aura simplement ça qui perturbe à nous dans la tête c'est à dire le pouvoir et l'argent nous ne pourrons pas avancer nous ne pourrons pas avancer il suffit simplement de regarder ce jeune maire ce jeune maire qui arrive en 2008 nous toutes l'a cru que nous allions véritablement changer après 37 ans d'anarchie politique et de gaspillage et de gâchis que ça l'il a fait et bien l'il a fait l'il a pas fait mieux que les autres puisque l'il installe Ali dans le même schéma schéma de pouvoir d'abus et ce schéma de pouvoir c'est quoi c'est de dire que je suis le seul capable d'ailleurs quand on regarde l'article du G1 qui relate son meeting de super U dernièrement le gros type c'est ce que madame Fruteau il dit il n'en a rien qu'un Fruteau il ne peut pas dire à poulet là quand on regarde une affaire comme ça il dit mon dieu seigneur comment la terre la réunion il porte à zot encore comment un n'a pas qu'on fait tout ça tellement il est puissant comment peut-on dire une telle bêtise ça veut dire quoi les autres y connaissent tout le monde y connaissent quand ils comme ça les cimetières les remplis d'indispensables c'est ça et bien ces Fruteau si elles n'étaient aussi indispensables aussi intelligents aussi puissants Saint André aujourd'hui en dehors de quelques mètres linéaires de trottoir en dehors de quelques coups de peinture sur les écoles vous êtes-y croit que ça il suffit à nous à Saint André Saint André ville de 55 000 habitants 95ème ville de France alors nous avons besoin d'autre chose et demain avec vous il faut que cette ville devienne dynamique il faut que cette ville devienne attractive parce que nous peu plus contentes à nous tous les soirs regarde notre feuilleton sud américain alors que notre ville à 5h30 les rideaux ils baissent n'appuient aucune activité les jeunes les moins jeunes dans les quartiers ce qui ne peut même pas utiliser les structures existantes ce qui ne peut pas et encore moins qu'on ne l'est même pas du même bord politique que ce c'est comme ça que Fouideau agit si on ne l'est pas du même bord politique que lui on a point d'avoir les mêmes droits alors dans le changement de pratique politique que moi m'y veut demain qu'on s'attendrait et m'y dit ça ce soir ici demain il va falloir qu'on s'habitue même que si quelqu'un l'a point les mêmes idées que nous même que si quelqu'un aujourd'hui l'entraîne monter descendre en conduisant une voiture électorale d'un concurrent et bien fais palier la guerre c'est son droit nous doit respecter tout le monde et nous doit vivre en harmonie pour notre ville si par malheur Vira Poulet revient aux commandes ça sera le désordre à Saint-André ça sera le désordre parce que les promesses qu'il est en train de faire en ce moment je vous garantis que Saint-André sera perturbé nous nous menons une campagne propre nous ne faisons pas de promesses démagogiques nous la présente à Zot seulement un programme qui tourne autour de 4 grands axes et 50 propositions mais jamais de choses fantaisistes toujours dans l'esprit de construire avec vous parce que ce que l'est important demain et ça moi l'ai persuadé c'est mon expérience syndicale c'est mon expérience politique c'est tout simplement mon expérience d'homme respectueux il fait dire à moi que demain ma pouvoir véritablement trouver les bonnes mesures pour ma ville uniquement s'il m'y reste à z'autre côté et ça sera pas une difficulté pour moi puisque ayant seulement un mandat et bien m'attache à moi simplement aux affaires de ma commune et avec notre groupe au sein de l'UDSA Union démocratique pour Saint-André avec les camarades du parti communiste avec les camarades du parti socialiste avec toutes les personnes nombreuses que l'est sur notre liste de la société civile que mi salue ce soir puisque souvent nous n'avons tendance à saluer les partis structurés mais ce soir mi veu ce soir on azote vraiment un grand hommage de les nombreux avec nous dans la société civile et c'est comme ça que demain nous doit construire Saint-André moi j'en ai que faire j'en ai que faire lorsqu'on me parle elle l'a eu l'investiture l'on dit non c'est moi l'a eu mais qu'est-ce qu'on en a à faire de l'investiture de Paris que ça Paris peut connaître d'un problème que n'en a ici la ruelle Ponama déjà s'ils allaient envoyer un émissaire parisien pour comprendre un problème où il y a le Ponama il faut s'y payer un bout pour interpréter parce que ici notre langue à nous à la base et bien c'est le créole nous l'est fiers nous doit être fiers d'être ce que nous l'est et demain nous doit être encore plus fiers d'être saint-andréens lorsque nous n'aurons mis de l'ordre dans saint-andré lorsque nous n'aurons donné l'exemple ici à la réunion sur l'échiquier politique qu'on peut faire avancer les choses en ayant un mandat il n'y a pas besoin de faire son intéressant partout ailleurs et de dire que moi moi l'est ci moi l'est ça moi l'est ci moi l'est ça ça n'a pas été foutu de mettre saint-andré sur la voie la véritable voie du développement et aujourd'hui ce qui est là ce qui peut être député conseiller général conseiller régional ce qui peut être tout alors que devant ce propre case il y a la saleté donc nous demain avec vous nous allons entre eux que dans cette équipe cette équipe que nous l'intitulé priorité saint-andré et bien dans cette simplicité là les 50 propositions qui fait partie de mon projet de notre projet et bien lui lui sera transformé lorsque nous n'aurons pris connaissance de l'exactitude des finances en commune nous va transformer dans les 4 mois en programme municipal et projet après projet vous allez voir que nous allons pouvoir accomplir tout ça et nous serons une équipe de paroles et non pas une bande de comique qui vient aujourd'hui pour mettre des ports et des tours là-bas aux colosses de l'image et du son nous ce que nous vêtons c'est véritablement poser saint-andré au niveau départemental dans sa véritable place sa place n'est pas celle qu'on connait aujourd'hui saint-andré ne peut plus accepter que ses enfants que ses habitants pour pouvoir faire un restaurant pour pouvoir s'amuser et bien il faut aller Sainte-Marie Sainte-Ni Saint-Gilles Saint-Pierre nous ne l'est pas plus mais demain nous veumont à l'ensemble de la réunion et bien c'est Zot van y manger ici c'est Zot van y amuse ici parce que nous nous n'en a aussi nous n'en a aussi cette responsabilité de dire que demain lorsque la population va constater que Zot van y amère et des élus que les véritablement dans le travail rien que le travail et bien Zot aussi demain puisque l'exemple que nous va donner va permettre à Zot demain de devenir plus solidaire parce qu'aujourd'hui si Zot Zot y veut pas donner de votre temps Zot y veut pas participer tout simplement parce que quand Zot y regarde nos comportements comme il dit nos comportements c'est le comportement des politiques quand Zot y regarde un maire aujourd'hui qui cumule pour 10 900 euros d'indemnité comment peut-on demander à quelqu'un qui touche 700 euros d'être solidaires la solidarité viendra de nous et la solidarité ensuite ça sera à nous tous et Zot va comprendre que ces hommes politiques qui suivent pas ce train du changement du partage de la solidarité Zot va les jouer pétanque parce que dans la vie il n'y a pas que la politique quand on n'est plus capable quand on n'est plus en phase avec la société cette société dans laquelle nous vivons et bien il faut aller faire autre chose et il y en a toujours quelque chose à faire il y en a toujours quelqu'un qui peut aider il n'y a pas simplement le pouvoir et l'argent et c'est pour ça que m'insiste à dire personne dans notre équipe va cumuler de mandat et à ceux qui viennent aujourd'hui qui veulent à nouveau reprendre les rênes de notre commune pour dilapider pour gaspiller et bien nous nous diazot il reste à nous quelques jours et ces quelques jours mesdames messieurs et bien il faut vraiment vraiment peser les tenants et les aboutissants parce que permettre à des personnes qu'elle n'a pas été capable pendant 40 ans ou alors permettre à une femme tout simplement parce qu'elle est la femme de l'autre c'est à dire celui qui ne veut pas perdre les 10 900 euros d'indemnité quand on est simplement animé par ses bassesses et bien on ne peut pas comprendre les enjeux on ne peut pas comprendre les difficultés des uns et des autres notre responsabilité à nous elle est collective elle est saint-andréenne et cette responsabilité et bien nous ne peut pas nous ne peut plus confier à lui à ceux que n'ont pas prouvé à nous que j'en étais capable à ceux qu'elle est en train de démontrer à nous et bien ce soir encore à la télévision que j'en ai toujours dans les travers dans les magouilles parce que explique à moi comment quelqu'un en pleine campagne officielle il peut passer plus de 5 minutes et l'autre candidat qu'elle est sur le même combat l'île n'a à peine 20 secondes ça c'est simplement un exemple de télévision mais cet exemple il sera multiplié partout demain et cette injustice il sera multiplié dans tous les domaines et c'est ça que nous veut plus à Saint-André et nous veut dire merci le 23 merci le 25 Abonnez-vous !